Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque que vous connaissez, je pense, parce que voilà, quand même présent sur les réseaux sociaux, même si on va voir qu'il est assez distant de tout ça. C'est ça qui est assez intéressant dans la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Je reçois mon ami Christophe Cario. Christophe, merci beaucoup de prendre le temps de répondre déjà à mes questions et d'avoir répondu positivement à l'invitation. Je vais te laisser te présenter parce que tu vas le faire mieux que moi. Christophe, merci encore de prendre ton temps pour nous. Écoute, merci beaucoup Thomas et puis merci à Training Therapy de m'avoir invité pour ce podcast. Alors, se présenter, je m'appelle Christophe Cario, je suis français, montpellierain d'origine et attaché à ma région du sud. J'ai un parcours assez hétéroclite où j'ai fait pas mal de choses. J'ai été dans le sport de très, très haut niveau. J'ai été plusieurs fois champion du monde de karaté en catégorie kata. C'est tout ce qui est travail technique, etc. J'ai en parallèle de ça rapidement compris que les méthodes qu'on m'enseignait pour ma préparation physique étaient, en tout cas à mes yeux, plus destructrices que constructives, on va dire. Et suite à une blessure qu'on va évoquer certainement un peu plus tard, j'ai décidé en fait de créer ma propre, on va dire, vision de l'entraînement. Voilà, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je dirige deux sociétés. Une société qui vend des livres un peu généralistes sur la préparation physique, la santé, on va dire, globale, holistique, et puis qui vend du matériel de sport pour pratiquer mes méthodes. Et une autre société de compléments alimentaires haut de gamme qui s'appelle NutriPur, que j'ai fondée avec mon frère il y a quatre ans, et qui nous prend beaucoup de temps. Qui est une super société. Nous, on se connaît via NutriPur, justement, parce qu'on est ambassadeur NutriPur sur les réseaux. Donc, on n'arrête pas de faire l'éloge de la marque, mais vous connaissez toute l'attention qu'on porte aux marques avec qui on travaille. Je dis aux marques, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le pluriel est vraiment utilisé dans son plus simple apparat, on va dire. Christophe, qu'est-ce que tu faisais, professionnellement parlant, avant de te lancer dans cet entrepreneuriat lié au sport ? Évidemment, je pense que tu as été un des premiers francophones, du moins, à développer ton propre système d'entraînement et en faire des produits dérivés, qui sont des produits d'entraînement évidemment, mais tout ce qui est livres, élastiques, matériel pour faire les dips, etc. Qu'est-ce que tu faisais avant ça ? Est-ce que tu ne vivais que du sport ? Est-ce que tu donnais des cours de karaté ? Comment ça se passait ? À la base, j'ai fait des études de kinésithérapie que je n'ai pas validées en dernière année. Ensuite, j'ai passé un diplôme de diététicien. Donc ça, c'était pour la version, on va dire, post-bac. Fais des études, mon fils, et tu pourras faire ce que tu voudras. C'était le message de mes parents. De là, j'ai très vite enchaîné sur la compétition de karaté à temps plein. J'étais convaincu à l'époque que je serais la future star des films d'art martiaux pour remplacer Jean-Claude Van Damme. Et donc, grosso modo, je me suis mis à fond là-dedans. Parce que je savais que des carrières à la Jean-Claude Van Damme, il n'y en aurait qu'une. Donc je m'étais dit, il faut d'abord que tu fasses, que tu aies un CV, on va dire, de sportif de haut niveau. Et ça t'ouvrira les portes d'Hollywood. Pour ceux qui me suivent de loin sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai rencontré Van Damme à plusieurs reprises. J'ai travaillé avec lui, notamment pour des problèmes articulaires qu'il a pu avoir dans un passé récent. Et très tôt, en fait, dans les interactions que je pouvais avoir avec lui, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, il faut absolument que tu aies une vraie carrière avant de te lancer à Hollywood. Parce que maintenant, Hollywood, c'est un secteur qui est très fermé. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai effectivement été plusieurs fois champion du monde de ma discipline. Sauf qu'à Hollywood, en fait, on m'a fait comprendre que des mecs comme moi, il y en avait des centaines, voire des milliers. Et que je n'étais pas plus intéressant que ça. Donc voilà, j'ai eu un parcours un peu particulier dans le monde du cinéma américain et français, au sens que j'ai eu beaucoup de portes qui m'ont été ouvertes et en même temps, beaucoup de portes qui se sont refermées très, très rapidement. Voilà, parce que Hollywood est un... Enfin, le cinéma, en général, est un milieu de réseau, d'opportunisme, etc. Et j'étais dans aucun réseau particulier. Je n'ai jamais été un opportuniste de façon... Voilà, donc c'était pas ma place, c'était pas mon parcours. Et le début de ta question, Thomas, c'était qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, en fait, voilà, dans ce parcours, on va dire, sportif, très rapidement, j'ai réussi à monnayer ce que je faisais au niveau du karaté via des démonstrations qui pouvaient se dérouler dans des stades de football américain, de la NBA, etc. En gros, c'était toutes les mi-temps. Les Américains étaient très friands de spectacles, un peu, on va dire... Voilà, des choses un peu spectaculaires qui changeaient de l'ordinaire. Et donc, les Américains payent relativement bien ce type de prestations. Donc, j'ai pu faire, voilà, des ouvertures de match, des mi-temps de match, etc. Ensuite, j'ai pu reproduire le modèle en France, notamment grâce à l'émission Vivement Dimanche de Michel Drucker dans les années, je crois que c'était aux alentours de 2008, quelque chose comme ça. En gros, si tu veux, Drucker m'invitait pour que je fasse des démonstrations. Il y avait souvent des invités qui étaient intéressés par les arts martiaux, voilà. Donc, ensuite, j'ai réussi à monter une émission spéciale autour de Jean-Claude Van Damme, comme je le connaissais bien. Et après, il y a eu plein de portes qui se sont ouvertes pour moi, avec Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde. Donc, il y a eu toute une période où j'ai fait énormément de télévision grand public en France, ce qui m'a ouvert d'autres portes dans les médias et notamment dans la presse spécialisée, comme Karate Bushido, des journaux de running, des journaux de cyclisme, qui m'ont demandé des conseils de préparation physique. Et en parallèle de ça, j'ai vite compris que, comme les choses peuvent très rapidement changer, il fallait que je capitalise sur cette notoriété. Et comme j'avais des conseils qui étaient assez synthétiques en termes de préparation physique, j'ai commencé à les écrire dans des articles. Puis ensuite, on m'a proposé d'écrire des bouquins. La première maison d'édition, ça a été Amphora, qui m'a proposé d'écrire deux livres, je crois, chez eux. Le premier, ça a été Pliométrie et performance sportive, qui a été un gros best-seller de chez Amphora. Le second, ça a été Préparation physique des sports de combat. Ensuite, j'ai été contacté par Karate Bushido, qui m'a demandé d'écrire un hors-série, Préparation physique, qui s'est vendu à plus de 170 000 exemplaires. C'était la meilleure vente, en fait, de Karate Bushido. Et c'est ce qui m'a vraiment fait connaître de beaucoup, beaucoup de gens dans le monde des arts martiaux, de façon… Voilà, c'est ce qui m'a donné une certaine réputation et un certain crédit. Et ensuite, j'ai enchaîné avec la collection chez Thierry Soukhar Édition, où j'ai écrit 12 livres chez eux. dont Un corps sans douleur, enfin, plein de titres qui étaient très avant-gardistes pour l'époque. Et un jour, je me suis rendu compte, en fait, que les éditeurs gagnaient beaucoup plus d'argent qu'ils ne m'en donnaient. Et j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition, tout simplement. Voilà. Alors, j'ai un milliard de questions, là, qui me sont venues. Je ne les ai pas notées parce que j'aime bien quand les discussions sont fluides. Je vais reprendre du départ. Du coup, tu es parti aux États-Unis ? Oui. Tu es parti à quel âge ? J'ai fait plusieurs séjours. En fait, généralement, je restais pendant trois mois. C'était la durée du visa, si tu veux, touristique. Et donc, j'étais hébergé par des copains sur place qui me permettaient de pouvoir vivre chez eux. Et puis, comme on gagnait relativement bien notre vie grâce à toutes ces démonstrations dont je t'ai parlé, ça permettait de vivre une vie relativement correcte sur place. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, voilà, j'ai fait des séjours très, très réguliers aux États-Unis, au Canada notamment, en Amérique du Nord. Et la première fois que tu es parti, c'était avec quel âge ? Alors, la toute première fois que je suis parti aux États-Unis, j'avais 13 ans, 12-13 ans. Je redoublai ma seconde. Donc, je ne sais plus quel âge en a en seconde, ça doit être ça, 12-13 ans. Et en fait, je n'avais pas de très, très bonne note. Et ma mère a trouvé que ça serait bien que je sois dans un environnement un peu hors cocooning familial. Et donc, elle m'a envoyé dans une famille qu'elle connaissait, une famille d'Indien Sioux, donc dans le Dakota du Sud, à Rapid City. Donc, des gens qui parlaient exclusivement qu'anglais, ils ne parlaient pas un mot de français. Et en fait, ils m'ont pris avec eux dans les réserves indiennes. Et donc, j'ai passé tout un été dans les réserves indiennes à observer, à participer à la culture amérindienne, puisqu'ils font beaucoup de cérémonies l'été aux États-Unis, les Sioux. Et donc, je ne parlais quasiment pas anglais en partant. Et puis, quand tu as faim, tu apprends vite à essayer de comprendre. Voilà, donc, la faim justifiant les moyens. J'ai appris l'anglais de cette façon-là, de manière accélérée. Et puis, ça m'a permis aussi de développer les bases d'une certaine débrouille pour la suite. Donc, voilà, par la suite, ma mère m'a laissé voyager de manière assez indépendante très tôt. J'avais 15-16 ans, je prenais l'avion tout seul pour aller aux États-Unis, au Canada. Voilà. C'est assez intéressant dans le sens où là, tu vois, tu as soulevé un point que tu as soulevé aussi tout à l'heure, qui montre que tu n'es pas forcément un excellent élève, on va dire scolairement parlant. Et quand même, aujourd'hui, tu as réussi à créer, moi, je vais appeler ça un empire, mais c'est ma façon de voir les choses. Chacun interprète le mot à sa manière entrepreneuriale, qui est assez incroyable. À partir de quel moment tu t'es dit, non, il faut que j'aille aux États-Unis, parce que businessment parlant, là-bas, il y a des choses à faire, justement, avec le cinéma, etc. Quand est-ce que vraiment tu as eu ce déclic-là ? Et après, quand est-ce que tu as eu le déclic de te dire, non, c'est bouché, il faut que je revienne en France et peut-être creuser les choses en France ? C'est une question qui est compliquée, parce que les États-Unis ont toujours été un pays fascinant pour moi, mais pour des millions de personnes. C'est un pays qui a un côté très inspirant par les success stories qu'il vend et qu'il véhicule. mais c'est à la fois un pays qui est également aussi un peu pourri de l'intérieur. Quand tu apprends à connaître, justement, les États-Unis de l'intérieur, il y a un vrai revers de la médaille du rêve américain. Et donc, comme j'y suis allé très tôt et que j'ai été confronté à ça, ce séjour, par exemple, chez les Amérindiens, il a été très formateur pour moi parce que j'ai justement vu le revers de la médaille. Moi, je voyais les États-Unis comme le pays du rêve américain. Et en parallèle de ça, si tu veux, j'ai vu des gens qui étaient quasiment tous alcooliques, à qui on avait volé leur terre littéralement. Il ne faut quand même pas oublier, en fait, que les Indiens d'Amérique, ils étaient chez eux. Et tu as des gens qui sont venus et qui leur ont pris tout leur territoire, qui leur ont dézingué leurs bisons, etc. Enfin, il y a plein de films qui racontent tout ça. Le plus emblématique, c'est Danse avec les loups, avec Kevin Costner, pour ceux qui voudront se plonger dans ce type d'histoire. Excellent film. Excellent film. Et donc, si tu veux, ça m'a permis tout de suite de décorréler quelque chose entre le rêve qu'on te vend à la télé, qu'on te vend dans les films, et puis la réalité du terrain, où tu as effectivement des gens qui ont des réussites extraordinaires, souvent attachés à des trucs qui ne sont pas très catholiques. Voilà. Tu as beaucoup de stars qui te disent qu'il y a toujours un prix à payer et un pacte à signer avec le diable à Hollywood. Et bon, c'est quand tu étudies un petit peu les parcours de certaines stars, tu te rends compte effectivement que souvent, elles ont dû payer un lourd tribut qui n'est pas forcément très enviable. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas du tout… Je comprends pourquoi j'ai la place que j'ai aujourd'hui, pourquoi la vie, si on veut bien croire à ça, ne m'a pas amené là-dedans. C'est vraiment intéressant et un peu fort de sens, dans le sens où moi, je sais qu'aujourd'hui, tu vis un petit peu différemment de la moyenne des gens, enfin très différemment, ce n'est même pas un petit peu. On va y revenir petit à petit. Donc après, tu rentres en France, tu mets en place tout ce que tu nous as expliqué, etc. Est-ce que tout ça, tu l'avais pensé avant, dans le sens où est-ce que tu l'avais déjà un petit peu objectivé ? Je vais potentiellement écrire des livres, transmettre de la connaissance, essayer d'aider les gens à aller mieux, vraiment transmettre des bonnes choses qui font avancer les gens, mais qui aussi te permettent, toi, de te développer d'un point de vue personnel et d'un point de vue finance aussi, parce que bon, ça va avec. En fait, à la base, ce que je trouvais intéressant, si tu veux, dans le fait, entre guillemets, de devenir une star, c'était le pouvoir de rayonnance et d'influence que tu avais, mais d'influence positive. Donc, moi, par exemple, j'ai été abreuvé de films à la Stallone, à la Van Damme, à la Chouarzy, et ces mecs-là, ils ont été un peu des rôles modèles dans ma construction masculine. Alors, on peut en débattre. Est-ce que c'était finalement des bons exemples à suivre, des types qui désinguent 200 personnes dans chacun de leurs films ? Tu vois, on peut discuter philosophiquement parlant de tout ça, mais bon, on va rester focus sur quelque chose de simple. Donc, je me suis dit comment, moi, je peux jouer ce rôle, ce rôle modèle pour d'autres personnes, et qu'est-ce que j'ai à apporter ? Donc, très rapidement, comme je te l'ai expliqué, j'ai compris que je ne serai jamais une star à Hollywood, parce que ce n'était pas mon parcours de vie, je n'étais pas fait pour ça, je n'étais pas fait à accepter l'inacceptable, en tout cas à mes yeux. Et donc, rapidement, si tu veux, il y a des choses qui se sont développées dans ma vie, où je me suis dit, j'ai des compétences, visiblement, il y a des gens qui ont envie de les écouter, le message que je peux donner, il a une résonance chez les gens. Donc, peut-être que, justement, mon rôle à moi, c'est d'essayer d'élargir le champ de cette résonance, et pas de parler simplement à 2, 3, 10 personnes, mais peut-être à 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes. Et ça, après, les choses sont devenues beaucoup plus claires dans ma tête sur ce que je voulais faire. Donc, l'idée, c'était de transmettre, avec 10 ans d'avance, le parcours, en fait, que j'avais expérimenté dans ma chaire. Voilà, donc essayer de dire aux gens, attention, ne faites pas ça, parce que si vous faites trop de ça, la résultante, c'est que dans 10 ans ou dans 15 ans, vous allez avoir tel et tel problème. Comment je le sais ? Parce que je suis déjà passé par là. Voilà. Et c'est un peu, si tu veux, c'est un peu le souci que j'ai aujourd'hui avec... Alors, ça fait vieux con de dire ça, Thomas, mais rien ne remplacera l'expérience. C'est-à-dire que tu peux être un grand... Tu peux être un grand travailleur, tu peux lire toutes les études scientifiques qui sortent, etc. Mais finalement, ce que tu pratiques, soit individuellement, soit via les gens que tu vas entraîner, soigner, etc., ça demande du temps, ça demande de l'expérience. Et par voie de conséquence, aujourd'hui, il y a des choses qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, ça m'amuse. Parce que je vois les mecs qui te pondent un truc, ils te disent, alors ça, c'est... Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut s'entraîner comme ci, il faut s'entraîner comme ça. Et je sais exactement que dans deux ans ou dans trois ans, s'ils sont un peu honnêtes, ils vont faire une nouvelle vidéo en te disant, je me suis trompé, pourquoi je t'ai induit en erreur ? Enfin, tu vois ce genre de messages qu'on voit sur les réseaux sociaux. Simplement parce qu'un jeune de 25 ans, il ne peut pas avoir l'expérience d'un type de 35, d'un type de 45, d'un type de 55 ans. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que je voulais faire passer. C'est extrêmement clair, c'est quelque chose que je répète dans tous les podcasts. Alors là, on enregistre en janvier, du coup, le podcast, je l'ai lancé début janvier, il n'y a pas beaucoup de recul à l'heure actuelle, tu n'as pas pu en écouter, je ne sais pas si tu es un gros fan de podcast, bref, là n'est pas la question. Je n'arrête pas de répéter aux auditeurs que ce qui est important, ce n'est pas forcément les diplômes, ce n'est pas forcément ce qui est écrit sur le papier, c'est ce que vous avez engrangé et acquérir comme expérience. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. La vie fait qu'on se développe, qu'on s'améliore petit à petit en testant des choses sur nous, sur des personnes, mais d'abord, c'est mieux de les tester sur nous et de voir ce qu'on en ressent, ce qu'on en ressort aussi en termes de résultats positifs ou négatifs. Et le lien avec le fait que tu as redoublé ta seconde, tu nous as dit, tu n'as pas fini tes études de kiné. Ça montre qu'au final, peut-être que tu connais plus de choses sur certains points que certains kinés, sans avoir le diplôme, mais juste en ayant cherché de l'expérience et en ayant pratiqué les choses sur toi. Et ça fait vraiment toute la différence. Encore une fois, le parcours scolaire n'est pas forcément le miroir de la réalité, de ce qu'on vaut dans la vraie vie et sur le terrain. Je pense que ça recoupe ce que tu penses. Oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a deux formes d'éducation. Aujourd'hui, il y a une éducation, on va dire, scolaire. Bon, quand on voit l'état dans lequel l'éducation se trouve actuellement, on peut se poser la question du niveau d'éducation et de scolarité qu'on donne aux jeunes actuellement. Moi, j'ai beaucoup de réserves et de doutes là-dessus. Et tu as une éducation, on va dire, qui se fait par la vie, par les expériences, par la capacité de certaines personnes à échouer, tirer des leçons, de leurs échecs, pour se relever et avancer. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, mais qui est très juste. Et quand tu arrives finalement à combiner les deux, c'est-à-dire à la fois une expérience de vie combinée finalement à une vérification, on va dire, plus académique, plus factuelle, généralement, tu peux obtenir des résultats qui ont un peu plus de profondeur, un peu plus de globalité de globalité que si tu étais resté uniquement par, si tu avais, on va dire, une seule grille de lecture. Voilà. Donc moi, si tu veux, par rapport à ça, je peux juste rajouter que généralement, ce que j'ai toujours fait, c'est, j'ai toujours cherché à expliquer ce que j'expérimentais et ressentais à l'intérieur ou ce que j'observais chez les autres. Donc à un moment donné, tu vois, les livres, je les ai écrits comme ça. C'est-à-dire que j'avais telle et telle expérience corporelle, j'avais observé ça chez des gens que j'avais entraînés et comment ça s'expliquait. Voilà. Et donc à partir de là, j'allais chercher des réponses, parfois des réponses qui me semblaient extrêmement simples et cohérentes, parfois des réponses auxquelles je n'ai toujours pas, on va dire, d'avis définitifs. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir les réponses surtout dans une vie, en fait. Voilà. Je pense que… C'est compliqué à mon avis, oui. Oui, complètement. On va essayer de recontextualiser les choses pour donner un petit exemple. Si je prends l'exemple de ta blessure, ta blessure assez grave qui est arrivée au Mollet, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, comment tu pourrais nous expliquer le fait que ça, ça t'ait appris pas mal de connaissances sur la gestion des blessures, bouger dans un corps sans douleur, etc. parce que bon, c'est toujours mieux de faire du sport sans se faire mal. Quelle a été ton expérience avec ça ? Et pour nous donner vraiment l'exemple, tu vois, pour moi, c'est un exemple typique. Alors, le contexte, je m'entraîne en… On est en 99, 2000, 2001. Je suis à l'apogée de ma carrière sportive. On m'invite un petit peu partout dans le monde. Je fais beaucoup de prestations à la télé, pour des médias, etc. Et première des choses que je ne fais pas, j'écoute plus mon corps. C'est-à-dire que j'ai plein de signaux corporels qui remontent, inflammation tendineuse, contracture musculaire à répétition, etc. Et je n'écoute pas. Je n'écoute pas parce qu'il faut faire les démonstrations, il faut gagner sa vie, il faut saisir les opportunités, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Tu te mets à faire trop de choses, tu te mets à ne plus manger correctement, tu diminues ton sommeil, tu es tout le temps stressé parce que tu sens bien quand même que tu es au bord de la rupture, la rupture corporelle, la rupture, on va dire, psychologique. Mais tu t'accroches parce que tu as un environnement de jeûne qui fait que tu peux supporter ça à cette époque-là. Et puis, en septembre 2002, je vais faire la démonstration de trop. C'était au Zénith du Havre, où je fais une démonstration que j'avais faite des milliers de fois. Et à la réception d'un saut, je faisais une sorte de roue sans les mains, un truc un peu acrobatique. Et à la réception d'un saut, j'ai le pied qui touche le sol et j'ai une flexion trop importante de la cheville. Et voilà, j'ai tout simplement l'intégralité du mollet qui se décroche du solaire. Donc, on entend un énorme craque malgré la musique ambiante, etc. Et là, je ne peux plus me relever. C'est-à-dire, je comprends. Au début, je croyais que je m'étais pété le tendon d'Achille, mais je ne peux plus du tout poser le pied, etc. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Le corps te rattrape. C'est-à-dire, il te dit, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et ce que je décris dans mes livres, c'est que le corps, il te dit que tu n'as pas voulu m'écouter. Pourtant, je t'ai envoyé un milliard de textos, de mails. Tu ne les as pas lus, tu ne les as pas entendus. Et maintenant, tu vas prendre le temps de réfléchir à tout ça. Voilà. Et résultat, moi, j'ai mis un an et demi, si tu veux, pour me rééduquer de cette blessure. Et donc, ça m'a permis, justement, de réfléchir à toutes les erreurs que j'avais commises. Pourquoi j'en étais arrivé là ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Qu'est-ce que je n'avais pas voulu écouter ? Est-ce qu'il y avait d'autres façons de faire, peut-être ? Est-ce qu'il était possible de revenir à haut niveau en s'entraînant différemment ? Et ça, ça a été le départ de la genèse de toute ma méthode d'entraînement d'aujourd'hui et de tous les messages que je peux répéter à qui veut bien les écouter. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé là-dedans ou vraiment, tu as fait l'essentiel du travail tout seul en expérimentant, en faisant des choses, du coup, bien et pas bien ? Non, non, non. Alors, en fait, si tu veux, très rapidement, bon, en France, malheureusement, et chacun se positionnera comme il veut par rapport à ça, tous les gens sur lesquels j'étais censé compter, c'était kiné, médecin, d'équipe de France, ils ont tous fait un travail de merde, en fait. Voilà. Si je suis aujourd'hui avec du recul, de la sincérité, de l'authenticité, voilà, personne... C'est important d'être sincère et objectif là-dessus, mais moi, je te fais complètement confiance. Je sais de quoi je parle pour le coup, donc... Ça ne veut pas dire que tous les médecins et tous les kinés font du travail de merde. Ça veut juste dire que les gens qui m'entouraient à l'époque et ceux que j'ai contactés n'ont pas fait leur boulot correctement. Donc, à partir de là, j'ai commencé à chercher d'autres kinés, d'autres... des ostéos. Donc, j'ai essayé de refaire mon réseau. Soit parce que je n'ai pas cherché, soit parce que ça ne s'est pas produit comme ça. J'ai trouvé des réponses aux États-Unis. Donc, j'ai eu la chance, par exemple, de rencontrer Greg Cook, pour ceux qui connaissent en France. Voilà, j'ai travaillé avec Greg Cook, j'ai travaillé avec Marc Verstegen, qui a créé, en fait, à l'époque, athlète performance, qui aujourd'hui s'appelle Exos, qui est un énorme empire de la préparation physique. Je suis... Tu vois, si on remet dans le contexte, pour les kinés qui nous écoutent, Greg Cook, c'est le gars qui a développé le FMS. Alors, n'allez pas me dire que le FMS, ce n'est pas bien, etc., ce n'est absolument pas la question. Exos, moi, je suis diplômé de chez eux, c'est vraiment top, très intéressant. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'ils font les gars de Exos, c'est vraiment super. Je te laisse continuer, c'était une petite disgression là-dessus. Donc, voilà, si tu veux, moi, j'ai été en contact avec ces gens-là au tout début, au tout début, finalement, de ce qui développait aux Etats-Unis, Greg Cook avec le FMS, athlète performance, c'était les balbutiements, il avait un tout petit centre en Arizona, on prenait des bains froids dans des piscines de gamins gonflés avec un compresseur. En fait, on est très, très loin des installations qu'ils ont aujourd'hui. C'était les premiers temps du travail tridimensionnel, à la fois en puissance, à la fois en pliométrie, etc. Donc, j'ai rencontré Mike Clark également qui était le directeur qui avait créé la NASM, donc National Academy of Sport Medicine, voilà, qui, pareil, donc, voilà un petit peu le contexte, je rencontre ces gens-là par les contacts que j'avais dans le sport de haut niveau. Attends, je fais une petite parenthèse, c'est ouf quand même parce que c'est des, on va dire que c'est les références dans chaque domaine, ces gars-là. Donc, c'est ouf que tu aies pu les rencontrer, tu vas nous dire comment, est-ce que c'est un concours de circonstances, etc. Moi, je pense qu'il n'y a rien qui se fait au hasard, c'est qu'une question de, voilà, les gens qui doivent se croiser se croisent parce qu'ils ont des points communs, mais vas-y, tu vas nous en expliquer un petit peu plus, mais c'est vraiment des points tueurs, les gars. En fait, je m'étais lié d'amitié avec certains joueurs de la NFL, à l'époque, qui s'appelait Vernon Davis, etc. Et parce que ces mecs-là me voyaient en démonstration dans les matchs de NFL, dans les mi-temps, et les Américains, ils aiment bien les trucs un peu spectaculaires. Et voilà, moi, j'avais ce côté, je suis quelqu'un de petit de taille, je fais un mètre 70. Les mecs qui font du foot US, ils font plutôt dans les 1,85, 1,90 pour 100 kilos, etc. Et il y avait un côté un peu admiratif de ce type-là par rapport à mes performances. Donc, certains ont été très… Enfin, j'ai gardé des rapports amicaux avec certains d'entre eux. Et quand je suis retourné aux États-Unis, quand je suis retourné aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai expliqué mon problème, je marchais avec des béquilles, etc. Et j'ai dit que je voulais travailler en préparation physique. Et ils m'ont dit, écoute, nous, on a des gens qui pourraient peut-être t'aider. Et ils ont commencé à me mettre en relation, justement, avec Marc Verstegen, Gray Cook. Voilà. À l'époque, ils étaient en train de créer, si tu veux, un certain nombre de choses, chacun dans leur domaine, ce qui m'a permis d'avoir accès au balbutiement des automassages, donc tout le travail qui se faisait de correction posturale ou de réflexion sur le rééquilibrage postural, le rééquilibrage des déséquilibres musculaires, etc. Voilà comment ça s'est passé, Thomas. Après, c'est des gens qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui parce que je n'ai plus vraiment de contact avec eux, mais ce sont des gens qui étaient très simples. J'avais un problème, ils m'ont proposé des solutions, je les ai appliquées, ça a marché. Et puis voilà. Là, on va tout de suite dériver sur l'humain. Tu vois, c'est quelque chose que j'aime aussi répéter. En vrai, les gens que je trouve inspirants en moi, alors après, mon avis, c'est hyper subjectif comme toi. C'est des gens souvent qui entreprennent des choses et qui font de grandes choses. Encore une fois, ça reste subjectif, c'est mon avis. Mais c'est des gens qui sont simples dans le sens où, tu vois, moi, je t'ai envoyé un message. Certes, on bosse ensemble via NutriPure, mais on ne s'est jamais rencontrés en vrai, tu ne me dois rien de spécial, etc. Je t'ai dit, je lance un podcast, est-ce que ça t'intéresse ? Tu m'as dit direct oui et tu n'as pas non plus que ça à faire de prendre le temps de poser une heure, une heure et demie, deux heures pour discuter avec moi et tu restes quelqu'un de très simple malgré tout ce qui t'entoure et qui est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, etc. Et je pense vraiment qu'on apprend de ces gens-là d'un point de vue humain plus que d'un point de vue professionnel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout de suite. C'est vraiment intéressant parce que ça nous aide à nous forger et à nous développer en tant qu'humains. Donc vraiment très intéressant. Je fais le parallèle assez rapidement. Comment tu en es arrivé après toutes ces expériences qui sont surtout physiques en termes de développement physique, etc., amélioration des qualités physiques, sportives, à te tourner vers la nutrition même si forcément ça va ensemble parce qu'on ne peut pas bien performer, bien bouger si on ne s'alimente pas correctement. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir diplômé dans ce sujet et ensuite à lancer la gamme de compléments alimentaires qui est NutriPure qui est en avance je trouve sur son temps même si les compléments alimentaires aujourd'hui tout le monde en fait dans n'importe quel sens. NutriPure, c'est bien spécifique dans le sens où la qualité elle est exceptionnelle. Il n'y a pas énormément de produits même si la gamme se développe. Comment tu en es arrivé là ? Qu'est-ce qui t'a amené vers ça ? Déjà parce que de base je ne suis pas quelqu'un qui a une génétique extraordinaire. ça veut dire qu'adolescent j'avais des problèmes de poids j'ai jamais eu on va dire des facilités à être sec comme certains athlètes. Par exemple certaines personnes connaissent peut-être le major Gérald qui est devenu un ami. On avait déjà discuté de ça tous les deux et on avait fait une vidéo sur le sujet pour comparer si tu veux justement les génétiques de chacun. Gérald est quelqu'un qui est de nature très sec donc il a des muscles dessinés à l'année c'est comme ça et moi je suis de nature on va dire plus enrobé donc je dois faire de vrais efforts et donc très tôt j'ai compris l'intérêt et la nécessité de la nutrition donc je te parle de ça j'avais 14-15 ans il faut dire que quand je suis revenu des Etats-Unis après mon premier séjour dont je vous ai parlé tout à l'heure chez les Amérindiens les Amérindiens j'avais pris 13 kilos ce que je mangeais quasi exclusivement que des pizzas et du McDonald's donc voilà 15 ans en pleine adolescence en surpoids etc donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à comment manger les champions et notamment les champions de l'époque les Vendamme les Stallone échoirsis alors ben tu suis ce qu'ils mangent sans savoir qu'ils prennent d'autres choses en fait que des aliments je parle bien entendu des produits dopants de là ben je commence à m'intéresser tu penses qu'ils prenaient ils mangeaient pas que du poulet figure-toi que j'y ai cru pendant très très longtemps je crois que j'ai cru à ça jusqu'à jusqu'à une trentaine d'années et puis je m'en en vrai on rigole mais moi j'y ai cru jusqu'à ça doit faire peut-être 5 ans 4-5 ans depuis que j'ai rencontré un de mes amis qui est bodybuilder professionnel qui prépare Olympia où je me suis dit ouais non vraiment quand t'es dans le coeur du truc tu te dis non c'est pas possible mais il y a énormément de gens encore aujourd'hui en 2022 qui pensent que c'est naturel bon bref c'est un long débat donc si tu veux par rapport à ça j'ai commencé à manger comme on le préconisait dans les magazines de fitness de l'époque donc voilà du blanc de poulet du brocoli du riz etc puis donc plusieurs fois par jour à l'époque tu avais les premiers compléments alimentaires qui sortaient donc c'était des poudres de caséinate de calcium donc de la caséine tout simplement mais de très très mauvaise qualité tu mangeais quasiment du plâtre donc j'avais 16 ans quand j'ai commencé à prendre mes premiers compléments alimentaires et puis très rapidement je commençais à m'intéresser de manière plus pointue à ce qui se faisait justement en micronutrition on commençait à voir les bases de la micronutrition avec des gens comme Denis Richer en France Denis Richer pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent se renseigner c'est un des meilleurs micronutritionnistes qui existe voilà donc vous il y a certaines personnes qui voilà qui ont qui ont qui ont qui ne le connaissent pas je pense que c'est une grosse erreur vous avez d'excellents livres c'est quelqu'un qui va très très loin sur les ces dernières années particulièrement qui explique les rapports épinutritionnels c'est à dire l'interaction de ce qui se passe au niveau de l'alimentation des carences micronutritionnelles au niveau justement épigénétique donc il n'est pas le seul il y a plein de il y a plein d'ouvrages sur le sujet aujourd'hui il y a des gens extrêmement compétents et donc ça ça a été une grande une grande passion pour moi en parallèle de de tout ce que je faisais voilà donc à partir de 20 ans j'ai commencé à lire assidûment tout ce qui se faisait que ça soit au niveau de la compréhension du microbiote intestinal la compréhension de mécanismes physiologiques du stress oxydatif etc et tout ça corrélé soit avec une amélioration de ma nutrition et puis la suite logique c'était la micronutrition avec potentiellement aider le corps aider les performances en prenant par exemple un peu plus de magnésium en comblant des déficits en vitamine du groupe B en s'intéressant à ce que faisait le coenzyme Q10 etc voilà donc ça c'est j'ai 47 ans cette année tu vois je m'y suis mis à 20 ans ça fait 27 ans que je m'intéresse au sujet voilà donc tu as creusé le truc si on peut dire ça exactement j'ai creusé le truc j'ai essayé beaucoup de choses ensuite on a eu dans les années à partir de 2000 2005 on a commencé à avoir les premières parutions sur toutes les problématiques autour du microbiote notamment des additifs alimentaires qui occupaient une place de plus en plus grande et quand tu commençais à regarder derrière tes compléments alimentaires tu t'apercevais en fait que tous les additifs qui étaient décriés dans les études que tu lisais en fait tes compléments alimentaires ils les contenaient donc là j'ai commencé à chercher des marques qui n'en contenaient pas je me suis aperçu que c'était très compliqué en fait de trouver des marques qui n'en contenaient pas donc dans un de mes précédents bouquins qui s'appelait CTS Nutrition qui est l'ancêtre de santé et nutrition que j'ai remis d'actualité j'avais sorti une phrase qui était dans l'avenir le plus important dans l'avenir la question ne sera pas de savoir si on alors comment j'avais sorti ça la question ne sera pas de savoir si je ne suis pas exposé à des polluants mais surtout de diminuer ma charge en fait polluante dans mon organisme donc j'avais déjà compris que dans l'environnement dans lequel on était si tu veux c'était quasiment impossible d'échapper en fait aux polluants qui se retrouvaient partout je veux dire tous les types de pollution auxquels on est exposé et finalement le plus important était de diminuer cette charge le plus possible voilà et ça c'était il y a quasiment 10 ans maintenant et tu veux que je continue sur NutriPure bien sûr voilà et donc lorsqu'on évolue justement dans le temps il y a une réflexion qui commence à naître autour du CTS beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que je prends comme complément alimentaire etc où est-ce que je me fournis et tatati tatata et puis en parallèle de ça j'ai mon frère qui a son propre parcours professionnel il est ingénieur de formation il a créé différentes boîtes travaillé pour différents cabinets de conseil et puis il y a un alignement de planète qui se fait il y a cinq ans en arrière où il me dit écoute si tu veux je bosse pendant plusieurs mois sur ta gamme et on la sort sur CTS et puis en en travaillant dessus il s'aperçoit un que le marché est très porteur deux que les us et coutumes de ce marché c'est un peu le far west c'est-à-dire qu'on peut te vendre tout et n'importe quoi en te disant qu'il suffit juste de mettre la bonne étiquette et voilà et donc il me dit si tu veux on crée une société ensemble parce que un je pense que tu n'y arriveras pas tout seul il y a trop de choses à maîtriser voilà deux ça m'intéresse de développer ça humainement parlant parce que ça permettrait d'avoir un impact favorable sur les gens et notamment sur les jeunes générations et voilà donc on crée NutriPure c'était en quelle année ça ? c'était il y a 5 ans et on crée NutriPure en décembre officiellement en décembre 2017 voilà ok donc on vient de fêter les 4 ans de la marque exactement comment on va rentrer un petit peu plus dans le business aujourd'hui vous arrivez à démocratiser des compléments qui ne sont pas forcément connus il y en a certains qui ne sont pas hyper connus tu vois si je prends la shwaganda ou la rhodiola etc ce n'est pas forcément connu du grand public à démocratiser des compléments qui sont aussi efficaces parce que franchement c'est des trucs qui sont vraiment très intéressants et même quand on va regarder dans les études scientifiques c'est assez ouf comment vous arrivez à démocratiser ça pour le grand public à un prix qui n'est pas très élevé vraiment le prix n'est pas très élevé pour la qualité du produit que vous donnez en faisant en sorte que ce soit quand même viable d'un point de vue business pour vous parce qu'en plus pour l'instant j'ai l'impression du moins c'est peut-être faux tu vas peut-être me dire que je me trompe que vous ne vous adressez pas encore à une communauté qui est énorme tu vois ce que je veux dire tout le monde ne connait pas encore la marque oui alors déjà Nutripure Nutripure a démarré fortement grâce à une communauté qui me faisait confiance et pour ceux qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui je les remercie pour cette confiance c'est quelque chose que j'ai beaucoup que j'ai construit en fait on parlait justement d'entrepreneuriat j'ai construit ma notoriété sur justement la confiance que les gens pouvaient avoir en moi parce que j'ai toujours essayé d'être le plus authentique possible et de faire les choses de manière correcte et je pense qu'à long terme les gens reconnaissent ça je ne suis pas parfait j'ai mes défauts j'ai probablement fait des conneries mais j'ai toujours essayé si tu veux d'être le plus juste possible et NutriPure est vraiment basé là dessus donc les gens immédiatement déjà parce que depuis des années ils avaient l'habitude de voir des conseils de micronutrition dans quasiment l'ensemble de tous mes bouquins tu vois je parlais de plantes adaptogènes dans pliométrie et performance sportive tu vois donc c'était un truc qui date d'il y a quasiment 20 ans en arrière donc je pense qu'il y a un capital confiance qui a fait que les gens ont tout de suite accroché ensuite la deuxième des choses très importantes c'est chez NutriPure c'est la qualité des principes actifs qu'on utilise et leur concentration alors là il n'y a pas de tu ne peux pas tricher si tu veux qu'une molécule fonctionne dans l'organisme il faut qu'elle ait justement une qualité et un certain niveau de concentration si tu veux qu'il y ait ça tu es obligé d'acheter des produits de sourcer des produits d'excellente qualité ensuite ces produits-là tu es obligé de réduire tes marges tout simplement parce qu'il serait trop cher pour la majorité des gens donc il faut accepter un de vendre un excellent produit à un prix qui est relativement convenable ou accessible au plus grand nombre et le modèle économique le plus simple c'est de diminuer le nombre de distributeurs le nombre d'intermédiaires entre nous et les consommateurs donc ça ça a vraiment été le modèle si tu veux qu'on a choisi avec mon frère qui a ses limites aujourd'hui donc tu parlais de phase de développement mais une des raisons pour lesquelles NutriPure ne pourra pas devenir un géant si tu veux des compléments alimentaires c'est précisément parce que les marges que nous pouvons faire sur nos compléments ne peuvent pas être importantes tu as par exemple des multivitamines qui te sont vendues on va dire un prix autour d'une vingtaine d'euros les marques ne mettent en fait que des génériques ou des molécules avec des de très très mauvaise qualité donc ils achètent à des prix très très bas et donc ils peuvent faire des marges qui sont extrêmement colossales et donner 30, 40, 50% de marge à un pharmacien chose que nous on ne peut pas faire voilà je ne sais pas si j'étais simple oui bien sûr il y a des points de distribution aujourd'hui il me semble en avoir vu passer quelques-uns mais je pense que la plupart de la vente se fait sur le site quand même oui la majorité c'est sur le site on a beaucoup de box de crossfit qui distribuent nos produits mais voilà ce sont des ventes des ventes on va dire additionnelles où c'est pas tu ne gagnes pas ta vie avec en revendant des produits nutripurs voilà oui vraiment beaucoup je pense pour alors pour recontextualiser là on est début janvier on enregistre le podcast à l'avance il va sûrement sortir en mai celui-là à mon avis est-ce que d'ici là il y aura des nouveautés qui sont sorties moi je sais quelques nouveautés en particulier quels sont les objectifs que tu te lances d'un point de vue développement produit sur l'année 2022 je vais essayer de développer dans la gamme si tu peux en parler si c'est secret on n'en parle pas alors il va y avoir des nouveautés en termes de en termes de nutrition notamment avec des nouvelles barres qui vont arriver au printemps on a d'autres compléments alimentaires synergistes c'est-à-dire des associations de molécules dont le but je vais éviter je ne sais pas si Florent il est ok parce qu'on est quand même dans un secteur très concurrentiel pour que les gens le sachent et les marques s'auto-observent beaucoup donc voilà je fais attention je n'ai pas du tout discuté de ça de savoir ce qu'ils voulaient ouais t'inquiète reste vague il n'y a pas de problème donc l'idée voilà il y a des problématiques qui nous sont régulièrement demandées et l'idée c'est de répondre à ces problématiques avec notre savoir-faire et avec des des molécules qui ont été un petit peu triées sur le volet pour leur la qualité des matières premières qu'on peut utiliser et la manière dont on les assemble parce qu'en en micronutrition en fait le truc de la micronutrition ce n'est pas de croire que prendre plus en fait d'une d'une molécule ou d'un complément c'est forcément mieux par exemple si tu prends trop de zinc le zinc est très très important c'est un un cofacteur à plein de réactions on va dire moléculaires il va avoir des actions épigénétiques il va avoir des actions très très importantes dans au niveau immunitaire il va avoir des actions très très importantes au niveau en eau crinienne notamment chez les sportifs le zinc est une molécule qui lorsque tu fais beaucoup de sport est mal absorbé par l'organisme et donc le raisonnement inversé est de dire je vais prendre des grosses quantités de zinc pour éviter en fait toute carence le souci c'est que en micronutrition quand tu prends trop de quelque chose tu crées en fait tu diminues l'absorption d'autres choses parce que Dame Nature elle a bien fait les choses et tous les délires de compétition de haut niveau crossfit game record en tout genre Dame Nature en fait elle n'a rien à foutre elle a un plan qui est très simple donc si tu dépasses trop les limites en fait corporelles pour lesquelles Dame Nature t'a faite grosso modo il va t'arriver des bricoles ça peut être des bricoles musculaires ça peut être des bricoles au niveau de ton fonctionnement métabolique de ton fonctionnement immunitaire donc trop de quelque chose est pas forcément bien en micronutrition et pas suffisamment de quelque chose empêche l'organisme de fonctionner à plein régime donc l'idée c'est de trouver des bonnes synergies et d'essayer de faire comprendre aux gens que dans le cadre d'une pratique sportive les compléments vont simplement rester des Z ça veut dire que la base doit être toujours les fondations de la santé qui je répète sont mieux dormir mieux respirer mieux bouger mieux s'alimenter mieux penser à partir du moment où tu arrives à améliorer ces paramètres là l'idée n'est pas d'être parfait on vit plus dans un monde parfait malheureusement tu vas pouvoir utiliser des compléments de manière un peu stratégique pour aider certaines de ces fondations qui ont un peu de mal à s'auto-réguler certains vont tirer profit par exemple de pur sommeil parce qu'ils ont des problèmes de sommeil récurrents et comme le sommeil est une des fonctions prioritaires de l'organisme il est très très important de retrouver un sommeil profond et d'avoir un sommeil très profond régulièrement donc certaines personnes vont tirer profit de pur sommeil d'autres ont un tempérament très anxieux elles ont une elles appréhendent la vie de manière très anxieuse en permanence et cette anxiété permanente ou cette hyperactivité cérébrale va créer des déficits de magnésium donc ces personnes là elles vont avoir besoin d'un complément de magnésium quasi annuel parce que ça serait impossible d'utiliser si tu veux de la nutrition donc manger des aliments très riches en magnésium pour couvrir exclusivement leurs besoins tout simplement parce que quand tu prends des aliments qui sont très riches en magnésium ils sont souvent très riches en graisse ou très riches en fibres donc soit d'un côté tu peux si tu en consommes trop grossir soit d'un côté tu peux avoir la chia toute la journée donc au bout d'un moment tu es obligé de réguler ça et d'utiliser éventuellement un complément spécifique de magnésium et donc l'idée de NutriPure c'est vraiment d'aider les gens à mieux mieux maîtriser ces cinq fondations de la santé et de les saupoudrer d'un petit peu de complément NutriPure en fonction de leurs besoins voilà c'est très intéressant ce que tu viens de dire pour en revenir sur ces cinq fondations de la santé le sommeil la respiration le fait de bouger de bien s'alimenter etc comment toi actuellement tu je vais dire t'entraînes ça va essayer d'englober beaucoup de choses dans le sens comment tu t'entraînes musculairement comment tu t'entraînes d'un point de vue cardio comment tu essayes d'optimiser ta récupération est-ce que tu entraînes ta respiration comment ça se passe pour toi en ce moment sachant qu'on est tout le temps en train d'évoluer plus ou moins et que notre mode d'entraînement change je pense que tu t'entraînes pas exactement comme tu t'entraînais il y a cinq ans actuellement alors déjà je m'entraîne quasiment comme dans mes livres je dis pas ça pour les vendre en fait je m'en fous en fait si vous les achetez ou si vous les achetez pas voilà si vous les achetez c'est très bien pour vous parce que vous allez apprendre des choses achetez-les quand même c'est gentil Thomas mais si vous les achetez pas c'est pas grave voilà mais je m'entraîne comme dans mes livres parce que tout simplement je suis convaincu que ce que je propose est quelque chose qui est bon pour moi et bon pour pas mal de personnes qui pratiquent comment je m'entraîne aujourd'hui déjà j'ai plus d'objectifs particuliers mon but est simplement de rester en bonne santé d'être heureux le plus possible au quotidien et donc je fais des choses qui me rendent heureux donc c'est un mélange de beaucoup de choses c'est un mélange à la fois de pratiques corporelles comme un peu de travail respiratoire méditatif donc c'est pas vraiment de la méditation c'est pas vraiment de la respiration c'est un mélange des deux donc j'essaie simplement de travailler ma respiration en me focalisant sur des sensations corporelles ou en écoutant un rossignol qui chante dans la nature voilà de travailler un petit peu sur des choses comme ça ensuite je pratique ce que j'appelle les MAC les MAC ce sont des mobilisations articulaires contrôlées pour en kinésithérapie aujourd'hui vous avez un américain qui a développé un système qui est similaire qui s'appelle Andréo Spina qui a créé Andréo Spina on en parle souvent on a fait la formation juste avant que ça devienne extrêmement à la mode ces deux dernières années ça se ressemble beaucoup après lui mais beaucoup de théories derrière qui plaît énormément au kiné forcément plus il y a de références scientifiques plus ça leur fait plaisir même si au final il n'y a pas tant de références scientifiques que ça dans la formation mais c'est vrai que ça se recoupe du coup tu vois c'est intéressant dans le sens où les gens qui font vraiment les choses lui c'est un mec qui bouge très bien je pense de base mais bon il a entraîné le truc les gens qui font vraiment les choses qui s'entraînent d'une certaine manière ont des résultats et ce que vous faites tous les deux ça se recoupe beaucoup et au final les résultats sont assez semblables dans le sens où il y a peu de blessures un bon contrôle du mouvement une capacité d'être un humain très fonctionnel on va dire je ne parle pas du terme fonctionnel à la mode crossfit mais voilà qui peut se mouvoir naturellement comme un humain donc ça se recoupe c'est très intéressant d'ailleurs donc ça je pratique ça quasiment tous les jours j'en pratique plusieurs fois dans la journée ensuite je mélange plusieurs formes d'entraînement moi je ne pratique pas du tout l'haltérophilie je ne fais principalement que du travail de pliométrie du travail avec bande élastique poids du corps et un peu de travail avec charge additionnelle comme voilà ça fait des années que je le dis les gens choisissent de ne pas entendre cette partie du message mais j'ai toujours utilisé des poids que ça soit des ketebel des haltères etc simplement ça représente un volume qui est très limité chez moi grosso modo entre 15 et 25% de mon entraînement est consacré à ça ça peut être simplement des circuits à l'intérieur d'un training que je vais faire avec des haltères ou des keteels ça peut être du développer sur Swissball avec des haltères qui me permet à la fois de travailler mon gainage et en même temps de laisser mes scapulas libres de leur mouvement voilà et sinon après je fais je rajoute beaucoup de travail aux anneaux ou sur barres parallèles donc du travail de gymnastique ou de street workout plus traditionnel en parallèle de ça je continue à pratiquer un peu les sports de combat principalement en faisant du sac de frappe parfois en répétant quelques quelques gammes que j'ai pratiquées pendant de nombreuses années des coups de pied des machins j'aime beaucoup la randonnée depuis l'accident du mollet je suis pas très adapté à la course à pied c'est à dire c'est vraiment mon mollet qui décide si je peux faire des sorties longues ou pas donc je au bout d'un moment j'en avais un petit peu assez d'être tributaire de ça donc j'ai arrêté de courir de façon régulière et je marche plus je fais du VTT de manière très très tranquille c'est à dire que je suis le genre de mec qui descend de son VTT en descente pour éviter de se péter la gueule je préfère monter forcer dans les quadriceps que prendre des risques en descente de me péter une clavicule ou de me fracturer le crâne sur un tronc d'arbre qu'est-ce que je fais d'autre Thomas j'essaie d'être synthétique donc je m'entraîne quasiment tous les jours tous les jours je fais quelque chose je varie les intensités je suis très très à l'écoute de ce que me dit mon corps surtout aujourd'hui où j'ai plus d'objectif particulier voilà donc ce que je fais c'est que généralement j'entraîne le haut j'entraîne le bas je fais une journée de semi-récupération avec beaucoup de mag beaucoup d'auto-massage beaucoup de travail respiratoire parfois des bains glacés et je recommence le cycle des fois je fais du bi-quotidien en rajoutant un petit peu de VTT ou une randonnée notamment l'été je passe beaucoup de temps à la montagne qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre c'est pas mal déjà oui c'est pas mal oui c'est vrai c'est pas mal et puis tout ça ça te permet d'avoir un corps encore une fois fonctionnel et d'arborer un physique quand même très esthétique dans le sens où je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi si t'étais fan je vais mettre des gros guillemets de tous les stallones etc c'est quand même important ça fait toujours plaisir d'avoir un corps sportif athlétique etc faut pas cacher les choses enfin je sais pas ce que t'en penses tout à fait après par rapport à l'esthétique corporelle t'as plusieurs façons d'aborder le truc aujourd'hui si t'as pas un physique entre guillemets les gens ne t'écoutent pas c'est à dire qu'il y a un lien un lien qui se fait mais qui est lié à la surmédiatisation des réseaux sociaux et des physiques athlétiques sur les réseaux sociaux si t'as pas un physique en fait les gens ne t'écoutent pas c'est d'ailleurs pour ça que tous les gamins aujourd'hui se piquent au stéroïde parce qu'ils ont compris que si ils voulaient réussir très rapidement il fallait qu'ils prennent des stéroïdes pour avoir un corps qui soit attractif sur les réseaux sociaux etc ce qu'on n'aura pas dit c'est qu'ils allaient avoir de gros problèmes de santé dans un laps de temps relativement court mais ça c'est un autre débat donc moi j'ai compris j'ai compris si tu veux que le corps avait été un moyen d'expression et donc un moyen d'attraction donc c'est aussi un moyen de faire réfléchir les gens les gens ils me voient torse nu sur mes anneaux en train de faire mes trucs il y en a qui se disent j'aimerais bien faire la même chose que lui aux anneaux il y en a qui se disent j'aimerais bien avoir le même physique que lui donc je vais faire des anneaux donc en fait chacun trouve en fait utilise entre guillemets ce qu'il voit sur les réseaux sociaux comme source de motivation donc pour moi oui c'est important et puis là il y a eu aussi une réalité assez pragmatique c'est qu'en général un physique athlétique est un physique en bonne santé c'est pas c'est pas un gage absolu parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont de très beaux physiques et qui sont pétés de partout mais en général voilà c'est il vaut mieux avoir un physique plus athlétique parce que ça laisse présager que le corps fonctionne un peu mieux que lorsque tu es sédentaire ou avec des problèmes de surpoids etc voilà ok bon je rejoins complètement complètement ce que tu dis c'est intéressant on va revenir un petit peu plus sur le côté personnel tu vois un petit peu mindset autour de tout ce que tu entreprends bon on a bien compris que tu étais quelqu'un qui était vraiment entrepreneur dans l'âme dans le sens où tu fais des choses pas pour montrer que tu fais que tu crées des choses mais surtout pour te développer toi même parce que ça t'apporte de la connaissance et ça t'aide à solutionner des problèmes auxquels tu fais face et ça c'est important parce que c'est uniquement ça qui permet d'aider les autres après selon moi encore une fois qu'est-ce qui te motive vraiment au fond de toi même quelle est la flamme qui t'anime à faire tout ce que tu fais aujourd'hui et tout ce que tu as développé dans ta vie vraiment est-ce que tu as réfléchi déjà là-dessus et qu'est-ce qui fait vraiment que tu fais les choses de manière simple aider les gens une personne à la fois et gagner honorablement ma vie voilà c'est les deux principes qui m'animent au quotidien voilà quand et d'ailleurs pour ceux qui pour ceux qui s'intéressent on va dire à autre chose qu'à une vision cartésienne de l'existence et si on on rentre dans un aspect un peu plus spirituel des choses à chaque fois que j'ai été on va dire démotivé par ce que je faisais parce que voilà parce que des fois c'est difficile des fois je ne sais pas trop quelle direction l'humanité prend surtout ces derniers ces derniers temps et bizarrement en fait au moment où je suis le plus démotivé prêt à tout abandonner je reçois dans la journée 2-3 messages mails etc de gens qui me disent j'étais désespéré j'avais mal partout et j'ai suivi votre méthode à la lettre de A à Z et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans mon corps dans ma tête donc je vous remercie beaucoup et donc quelque part la vie se charge toujours en tout cas jusqu'à présent et si on veut bien y croire de me rappeler quelle est ma mission en fait sur terre voilà c'est très très beau ce que tu viens de dire ça va nous lancer parfaitement sur les deux questions de fin du podcast parce que voilà t'as des choses à faire après donc on va pas faire durer le podcast pendant deux heures je pense qu'on en refera un ensemble parce qu'on a pas mal de choses à se dire Christophe je vais te faire jouer un petit jeu auquel tu vas parfaitement réussir je vais te proposer des valeurs alors des valeurs c'est des des mots derrière lesquels tu mets une signification qui te ressemble qui t'anime qui te semble important pour toi voilà des valeurs personnelles je te propose une liste pas trop trop longue tu vas m'en garder trois et tu vas me définir ces trois là celles qui te représentent le plus celles qui sont le plus importantes pour toi ok allez c'est parti ambition amitié amour attention authenticité autodérision autonomie combativité créativité efficacité équilibre excellence famille fidélité foi gentillesse humour intelligence justice liberté patience performance rigueur santé tolérance travail et volonté si tu devais m'en garder trois je sais que c'est difficile comme exercice c'est dur parce que t'as envie de tout garder mais je sais que c'est dur alors celles qui t'ont le plus tu vois marqué vraiment tu les as entendues tu t'es dit ouais c'est ça quoi alors je te dirais je te dirais que ça dépendrait ça pourrait ça aurait évolué en fait dans ma dans ma timeline de vie en fait c'est à dire qu'il y a certaines choses qui m'ont beaucoup animé quand j'étais jeune je pense à combativité amitié persévérance voilà ça ça a été tout le début de de mon existence ensuite tu as amitié authenticité travail qui peut-être ont plus raisonné dans une deuxième partie d'existence et aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe c'est justice et amour qui me qui me viendrait spontanément justice parce que la société dans laquelle on évolue pour moi ça devient du grand n'importe quoi et amour parce que si on n'arrive pas à maintenir un lien d'amour universel pas forcément de 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 relations liées à la sexualité mais vraiment d'amour universel et sans même associer ça à un dieu quelconque mais vraiment garder du lien entre les gens garder de l'amour voilà entre les humains je pense qu'on va vers une forme d'autodestruction voilà ça lance parfaitement ma dernière question pas très positive question complètement ouverte non 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 mais c'est très bien moi je vois du positif là dedans c'est une question qui est ouverte qui est très subjective qui n'est pas forcément interprétée de la même manière par les personnes à qui je pose cette question qu'est-ce que tu penses du monde actuel et la direction qu'il prend je vais pas parler de l'actualité anxiogène etc du vaccin du coronavirus c'est pas du tout la question c'est plus d'un point de vue global digitalisation réseaux sociaux la façon dont les gens se comportent qu'est-ce que tu penses de tout ça et quel est ton espoir pour l'avenir sois positif quand même un petit peu alors dans les valeurs que tu as énoncées il y a authenticité j'essaie d'être le plus authentique possible aujourd'hui je suis un grand pessimiste qui essaie de garder de l'optimisme de manière factuelle je suis très très inquiet en tant qu'humain en tant qu'homme de la direction que prend la société je suis très très inquiet de voir que des gens sont prêts à se mettre un casque sur la tête pour faire de la réalité virtuelle en fait dans le futur métaverse de l'autre taré de Facebook alors je suis très critique vis-à-vis de ces gens-là t'as le droit t'as le droit voilà mais pour moi voilà ces gens-là sont en train de bousiller l'humanité et je avec ma perception des choses et avec mon parcours de vie je pèse mes mots j'y ai longuement réfléchi donc si l'avenir de l'humanité c'est de mettre un casque sur la tête pour discuter avec des gens avec un avatar qui est plus beau que eux-mêmes dans la vraie vie je n'ai pas envie de ça quoi je préfère garder ma vie actuelle avec des rapports avec des gens qui ont des nez tordus des dents de travers des boutons des boutons sur la gueule des cicatrices sur le bide voilà je préfère cette vie-là parce que c'est la vraie vie plutôt que la vie d'un avatar qui a été soigneusement dessiné par des ingénieurs et qui te fait croire que tu es super beau quoi voilà et super intelligent je pense qu'il y a encore des gens qui sont dans notre mouvance c'est sûr j'y crois alors c'est pour ça que je te dis que je suis un pessimiste qui garde une dose d'optimisme parce que effectivement voilà on peut avoir cette conversation aujourd'hui je connais d'autres personnes qui pensent comme moi il y a plein de gens qui sont en train de il y a en fait toute la crise actuelle et sans rentrer dans les débats autour de de la gestion sanitaire du vaccin etc toute cette crise actuelle elle permet à chaque individu de se positionner c'est-à-dire de réfléchir à qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie et qu'est-ce qu'il veut faire de la société dans laquelle il veut il veut évoluer voilà et à partir de là il y a des gens qui vont choisir une certaine voie et ils iront dans cette voie-là et il y en a d'autres qui vont choisir une autre voie et finalement la grande complexité c'est est-ce qu'on va pas créer une scission à l'intérieur de la société avec des gens qui vont vivre extrêmement marginalisés qui vont se soigner d'une certaine façon et d'autres qui vivront dans un système complètement déshumanisé en tout cas moi que je vois déshumanisé quand je vois comment comment l'hôpital l'hôpital est traité aujourd'hui je trouve ça hallucinant mais bon ça serait peut-être l'occasion de notre podcast je suis pas sûr que ça intéresse forcément les gens je pense que notre communauté est un peu dans notre à notre image donc je pense que oui c'est un très beau très beau discours pour finir moi ça me plaît comme type de discours les amis n'oubliez pas que l'ère actuelle elle nous permet d'entreprendre peut-être même plus qu'avant parce qu'il n'y a plus de limites à ce qu'on peut faire et je pense que chacun a un rôle à jouer dans la direction qu'il souhaite pour le monde et autant aider le monde à aller dans la bonne direction parce que je pense qu'on peut sauver l'humanité comme j'aime bien le dire même si c'est un petit peu exagéré j'aime bien faire cette petite métaphore je pense que vraiment que chacun a son rôle à jouer c'est à vous de prendre le bon bateau et de lancer votre radeau à la mer pour aller dans la bonne direction Christophe merci pour ton temps vraiment merci beaucoup pour le podcast je pense qu'il va il va plaire aux gens n'oubliez pas de liker le podcast de mettre 5 étoiles sur toutes les applications de streaming sur lesquelles vous écoutez le podcast évidemment ça aide au référencement et ça nous aide surtout à on va dire divulguer la bonne parole même si la bonne parole c'est quelque chose de très subjectif je mettrai toutes les infos pour contacter Christophe en lien du podcast Christophe merci encore pour ton temps et les amis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast merci encore Christophe merci à tout le monde et portez-vous bien bye bye merci à tous merci à tous Merci.